Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien en ce lundi. Alors vous l'avez vu, ce week-end, que de problèmes avec la connexion internet. Impossible de mettre ma vidéo vendredi de mon épouvantail, donc je l'ai mis samedi. Ce qui a reporté aussi la vidéo de résultat du concours que je n'ai mis que dimanche. En tout cas, bravo à tous ceux qui ont gagné. Je suis ravie d'avoir pu faire ce concours avec vous. Aujourd'hui c'est lundi, et le lundi sur Popote et Potager, c'est Veggie. Aujourd'hui on va se cuisiner un avarin de légumes printanier. Les petits légumes commencent à sortir, alors moi je n'en ai pas encore au potager. Certains d'entre vous, certainement que oui. Donc je les ai achetés au marché, ce qui n'empêche qu'on va se faire une délicieuse recette végétarienne à base de légumes. Et vous allez voir, on va se régaler. Vous l'entendez ? Vous l'entendez ? Vous avez vu sur Instagram, si vous me suivez, on a recueilli une petite chatte. On est en train d'essayer de l'habituer à nous. Elle était apparemment abandonnée. On ne sait pas trop comment elle est arrivée en haut du fêtage de la grange qui est en face. Elle était coincée, on a entendu des miaulements. On suppose qu'il y a eu une portée, le voisin a beaucoup de chats et les chats font des petits un peu partout. Donc une portée qui a dû être peut-être attaquée par une marthe ou un renard. Et elle, elle a réussi à se sauver, à se cacher, je ne sais pas. En tout cas, elle est à la maison. Elle est mignonne comme tout. On a choisi de l'appeler Arwen, parce que Arwen en breton, ça veut dire blanchâtre, pure. Et comme elle est toute blanche et toute petite, on a pensé que ce petit nom lui irait bien. Alors on la soigne, on lui donne le biberon, on lui fait des câlins. Et puis on essaye de lui apprendre aussi à ne pas faire pipi et caca partout. Voilà. Bon, c'est la première d'une longue série. On a envie d'avoir beaucoup, beaucoup d'animaux ici. Allez, on va faire la recette maintenant. C'est parti, je vous montre de quoi j'ai besoin pour réaliser ma recette de Navarra aux légumes printaniers. Pour réaliser mon Navarra, j'ai besoin de carottes nouvelles. Alors, on va prendre les plus petites. Ça sera pratique. De petits navets tout ronds. De pommes de terre nouvelles. Ici, j'ai une échalote, deux gousses d'ail, un oignon. Le tout émincé. On va prendre une cuillère à café de sel. On va mettre de l'huile d'olive Terra Délissa. Du piment d'Espelette. Et à la fin, l'équivalent d'à peu près 20 cl de crème fraîche. Et il nous faudra aussi un peu d'eau. Je viens d'éplucher tous mes légumes. Je fais le choix de les laisser entiers. Alors, l'idéal, c'est d'avoir des carottes de petite taille pour que ça cuise assez vite. Donc, si vous avez un potager et que vous avez la chance d'avoir déjà des carottes. Moi, j'ai tout acheté au marché. Vous prenez des petites carottes. Sinon, si elles sont un peu plus grandes, vous les laissez entières. Les fannes de carottes, vous ne les jetez surtout pas. Je vous ferai une recette. Lundi prochain, je vous montre ce que je fais des fannes de carottes. Et aussi, j'ai oublié de vous dire que j'avais fait un petit bouquet garni avec des herbes fraîches. Du potager, celle-ci. Donc, on a du cerfeuil. On a de l'origan. On a du thym. On a, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans ? Du persil. Et on va mettre un petit peu de basilic pour avoir un avarin tout frais et printanier. On commence en faisant revenir notre échalote et notre oignon. Et on ajoute nos deux gousses d'ail écrasées. On laisse revenir quelques minutes. On ajoute ensuite nos légumes. On mélange. Et on va assaisonner. La cuillère à café de sel. Et le piment d'Espelette. Alors, si vous n'avez pas de piment d'Espelette, vous mettez du poivre. Généreux, hein ? Il faut que ça ait du goût. Voilà. Et on va laisser revenir 3-4 minutes nos petits légumes comme ça, qui colorent un petit peu. Mes légumes ont mijoté. Maintenant, j'ajoute mes herbes aromatiques. Et on va couvrir avec de l'eau. Tout simplement. À hauteur. Et on va laisser mijoter ces petits légumes pendant, on va dire, une demi-heure. Je pense qu'il y a assez d'eau. Ce n'est pas la peine d'en mettre trop non plus. On va couvrir. Ouais, c'est parfait. Je viens de vérifier mes légumes. Ils sont cuits. Mon bouillon est délicieux. Et maintenant, on va ajouter notre crème. Alors, je ne vais peut-être pas tout mettre. On va déjà, on va faire comme ça. Et puis, on va voir. Ça cuit vite, les petits légumes primeurs. C'est ça qui est intéressant. On va lever un petit peu le feu. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mes légumes qui sont cuits pour bien faire réduire mon bouillon et ma crème. L'idée, c'est que les légumes restent quand même un petit peu croquants. Donc, allez, on les enlève. Du coup, maintenant, on va laisser bien, bien réduire notre sauce avant de la reverser sur nos petits légumes. Voilà, quelques minutes. Notre sauce a réduit. Elle a surtout bien, bien épaissi. Allez, on va se mettre ça sur une assiette et on va déguster. Voilà notre navarin de légumes printanier terminé. Ce n'est pas appétissant. Alors ça, vous allez le déguster avec du riz. Et je vous garantis que vous allez vous régaler. Oh là là. Vous avez vu ce joli plat que ça fait ? Vous connaissez mon don du sacrifice. Ça, c'est un truc de fou. C'est absolument délicieux. Comme je vous le disais, vous servez ça avec du riz et vous avez un plat complet. Je viens de goûter le navet. Le navet, j'adore. Petite patate nouvelle. C'est trop bon. Un petit bout de carotte. La sauce est délicieuse. Mamma mia ! Tous ces légumes nouveaux. Quel bonheur. Quel bonheur. Vivement que j'en ai au potager. Bon, les amis. Régalez-vous. Mangez des légumes. Je vous embrasse. Gros bisous. Je vous dis maintenant un mercredi, mercredi, pour une nouvelle vidéo sur Popote et Potager. Ciao. Bisous. Mouah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.